Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Frélo Cuisto, comment allez-vous les amis ? Bien j'espère. En tout cas, moi ça va, bon il y a le confinement le week-end, le couvre-feu à 18 heures, c'est comme ça mais on va s'en sortir, c'est sûr. Alors aujourd'hui je vais vous préparer un pâté en croûte et on va s'éclater. Allez, on va aller voir les ingrédients, allez-y voir. Alors pour notre recette, il nous faudra bien du veau, j'ai pris du quasi de veau, du magret de canard, vous pouvez aussi bien prendre des aiguillettes d'ailleurs, mais je n'en rêvais pas, filet de poulet, trois feuilles de laurier, deux gousses d'ail, trois échalotes, des pistaches, du persil, deux pâtes feuilletées, du sel, du poivre, un verre de vin blanc et de l'armagnac. Et on peut commencer notre recette. Alors pour commencer notre recette, on va s'occuper de nos échalotes, de notre ail et je vais regarder, je crois qu'il me restait, il me restait deux petits goûts de c'est bête, moi je ne perds rien, donc c'était suite à une autre recette, mais je vais les utiliser, vous voyez, c'est un peu du vert, mais ça ira très très bien pour faire notre marinade, parce que nous allons préparer une marinade. Donc je vais couper, vous voyez, ma c'est bête tout simplement comme ceci. Et je vais faire pareil avec mes échalotes. Voilà, nos échalotes sont coupées. Alors comme je vous ai dit, la cébette c'est facultatif, c'est parce qu'il m'en restait et que je ne jette rien et que ça donne encore plus de goût. Alors pour ce qui est de l'ail, cette fois-ci, on va la dégermer parce que je pense que celle-ci en a besoin. Oui, vous allez le voir tout de suite. Je dégerme bien, mais l'ail, je ne vais pas le couper cette fois-ci, je vais le mettre en purée avec mon petit appareil. Parce que vraiment, je n'ai pas besoin dans cette recette de retrouver de l'ail qui soit trop gros. Donc, on va faire comme ça. Vous voyez, donc c'est bien dégermé. Alors on va mettre dans notre cul de poule, on va mettre nos échalotes. Voilà, comme ceci. On va mettre aussi notre ail. Vous voyez mon appareil de Mathisalem que j'adore. Je vais vous dire qu'il est plus vieux que moi celui-là. Je ne vous dirai pas à mon âge, mais pas non plus trop jeune. On va dire. Et il est pourtant plus vieux que moi. On fait comme ça. Vous voyez. Et là, je mets le reste de mon ail. Voilà. Comme ça, je fais une belle purée. Et voilà. Ensuite, je vais mettre mes trois feuilles de laurier. Je vais mettre mon persil. Je vais mettre quelques tours du moulin. En sel, ma fameuse poignée, comme ceci. Voilà. Et mon verre de vin blanc, qui équivaut à peu près à 20 centilitres. Voilà. Et je vais mélanger tout ça. Alors maintenant, on va s'occuper de notre viande. Alors, on va mettre notre viande. Alors le canard, par contre, oui. Bon là, j'ai pris du magret. Comme je vous ai dit, vous pouvez prendre des filets. Je vais enlever un maximum de gras. Ça, je n'en veux pas. Pour mon pâté en croûte. D'habitude, quand je fais un canard au four, un magret au four, je fais bien gratiner la peau. Voilà. Mais là, pour le pâté en croûte, franchement, il ne faut surtout pas de gras. Voilà. Alors, par contre, le canard, lui, on va le laisser couper en tranches, comme ça. Et on va le mettre dans la marinade. D'ailleurs, une chose que j'ai oubliée, c'est de rajouter mon armagnac. Mon armagnac, ça représente une cuillère à soupe. Voilà. Comme ceci. Allez, je mélange bien. Et on passe à couper le veau. Alors le veau. Le veau, comment ça se présente ? Il se présente comme ça. Ouais, c'est pas mal, ça. Donc, je vais couper une tranche. La coupeur d'œuf, déjà, comme ça. Et le couper en tranches, dans ce sens-là. Comme ça. Voilà. Je vais faire, voilà, quatre. Non, pas celle-là. Voilà, comme ça. Et comme ça, voilà. Je fais quatre beaux morceaux, comme ceci. Je mets dans la marinade. Voilà. Ensuite, ça, je le coupe assez finement. Pas trop finement non plus, sinon je l'aurais fait hacher. En fait, il va me permettre d'avoir, d'un côté, un peu plus de mâche. Et là, un peu plus de souplesse. Voilà. Et je recoupe ça dans l'autre sens. Vous voyez, ça va faire des petits morceaux, comme ceci. Vous avez vu. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien coupé en petits morceaux. Et je le rajoute à ma marinade. Comme ça. Bien touillé. Voilà. C'est vraiment important que la viande soit bien imprégnée. Il ne faut pas qu'il y ait trop de liquide. De toute façon, on l'enlèvera après. Allez, on va se couper nos filets de poulet. Alors, les filets de poulet, c'est pareil. Alors, je vais enlever ça. Et en barre d'infos, je vous mettrai, évidemment, comme d'habitude, tous les ingrédients qu'il nous faudra. Donc là, je coupe mon filet de poulet en deux. Et je vais faire, vous voyez, des grosses lanières, comme ça. Voilà. Voilà, parfait. Et ça, je vais faire comme pour le veau. Je vais me le hacher. Ça se coupe vraiment plus facilement. Alors, je prends ma marinade. Je rajoute mon poulet haché et mes filets de poulet. Et je mélange bien. Là, il faut bien, bien mélanger. Il faut que tout s'imprègne. Je veux dire que ça va être super bon. Et vous voyez, c'est vraiment très facile, en fait. Ce n'est pas une recette compliquée. Des fois, on se dit, oh là là, mais ce n'est pas possible. Il va falloir faire tout ça. Et puis, vous avez vu, qu'est-ce qu'on a fait ? On a coupé des oignons, enfin, des échalotes. On a mis un peu de blanc. On a mis du cognac. De l'armagnac, pardon. Et puis, on a coupé trois bouts de viande. Pour l'instant, la recette, c'est ça. Donc, maintenant, je vais filmer. Voilà, je vais filmer bien comme il faut. Et laisser au réfrigérateur pendant 12 heures. Et demain, on finira notre recette. Voilà, ça va bien s'imprégner. Allez, c'est parfait. Allez, c'est parti pour le réfrigérateur. Alors, voilà, la marinade est prête. Vous voyez, je vais la mettre au frère pendant au minimum 12 heures. Et je la mets au frère tout de suite. Alors, pour vous, à tout de suite. Et puis pour moi, à demain. Enfin, on s'est compris. Allez. Ah, alors, rebonjour. Alors, les 12 heures sont passées. On va aller chercher notre marinade. Et c'est là. Bien macéré. Là, j'ai préparé ma pâte. J'ai déjà tout pré-coupé pour qu'elle rentre dans ce moule. Parce que c'est dans ce moule que je vais faire en pâte en croûte. Voilà. Et il ne reste plus qu'à défilmer notre préparation. Allez, c'est parti. Alors, allons voir ça. Bon, il y a une chose qui est importante. Je le fais à chaque fois. Je ne suis pas obligé de vous le montrer. Mais j'ai les mains très propres. Et que vous faites quelque chose comme ça, c'est vraiment bien, bien se laver les mains. Ça sent super bon. Alors, la première chose à faire, déjà, on va prendre une passoire. Donc, je vais prendre un autre cul-de-paule. Et on va mettre tout ça dans notre passoire. Voilà. Ensuite, on va déjà enlever les feuilles. Déjà, vous voyez, je mets mes mains dedans. Donc, c'est quand même important d'avoir les mains propres. Oh, ça sent vraiment bon. Alors, il reste un peu des petites feuilles. Bon, de toute façon, s'il en reste une, je tomberai dessus. Alors, bien pressé. Il faut vraiment enlever un maximum d'humidité. Pour ne pas détremper notre pâte. Alors, moi, j'ai fait le choix d'une pâte feuilletée assez fine. Bon, c'est un choix, mais c'est aussi parce que je n'ai pas trouvé chez le boulanger une bonne pâte feuilletée bien épaisse. Alors, j'ai pris une pâte rectangulaire que j'ai trouvée. Et qui est un peu fine. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Avec le mode de cuisson, ça devrait le faire bien. Voilà, là, c'est bien écrasé. On va voir ce qu'on a récupéré. Voilà, on a quand même récupéré pas mal. Allez, maintenant, on va s'atteler à récupérer tout ce qui est grands morceaux. Alors, je fais comme ça. Oui, franchement, c'est pas compliqué. Voilà, les grands morceaux sont récupérés. Et vous vous rappelez, les morceaux que j'avais coupés en tout petits. Alors, voyez nos pistaches. On va les mettre dedans. Et on va malaxer, toujours avec les mains bien propres. Comme ceci. Tout simplement. Voilà. Allez, puis je vais mettre ça dans un cul de poule. Comme ça, on a nos deux cul de poule qui sont prêts. Ah, regardez ça. Celui-là a oublié, celui-là. Allez, c'est parfait. Et voilà donc. Voilà. Notre préparation. Et nos morceaux. Alors, je vais les mettre de côté. Et maintenant, on va préparer notre moule. Alors, voilà mon moule. Je prends un bout de beurre et je vais beurrer mon moule. Comme ceci. Toujours avec des mains bien propres, je précise. Vous voyez. Alors, vous pouvez aussi mettre du papier sulfurisé, si vous voulez. Voilà. Je vais faire comme j'ai toujours fait. C'est-à-dire, je beurre mon moule. Alors. Regardez comme c'est bien. C'est bien beurré. On enlève l'excédent. Voilà. Allez, je me lave les mains. Alors, j'ai les mains propres. Je vais mettre ma pâte au fond. Alors. Je vais la travailler comme ceci. Alors. Alors, ce n'est pas facile. En fait, c'est la partie la plus difficile, on va dire, de cette recette. Mais je vous dis, comme je vous l'ai dit dès le départ, si vous avez une pâte feuilletée plus épaisse, et bien franchement, au bout du compte, c'est pas mal. C'est même mieux. Voilà. Allez. On est bien comme ça. Je vais prendre mon jaune d'œuf. Je vais faire mes côtés. Alors. Vous voyez, un jaune d'œuf avec un peu d'eau. Et je vais mettre un peu de jaune ici. Et là. Pour coller ce qu'on appelle une roustine. Voilà. Alors, je prends ma roustine et je vais la mettre ici. Vous voyez. Comme ceci. Tout simplement, il n'y a pas besoin de faire plus. Allez. C'est parti. L'essentiel, c'est que ça prenne bien partout sur la pâte, sur les côtés et au fond. C'est parfait. Voilà les amis. Maintenant, on va pouvoir la garnir. Allez, c'est parti. Alors, pour ce qui est de la garnir, on va commencer par ce qui est le plus haché finement. vous allez voir. Comme ceci. Alors, vraiment, quelque chose, je vous le dis, qui est très important. Moi, j'aime bien utiliser ma main. Ce n'est pas pour rien. Parce que, en fait, on va chercher tout au long de notre pâté en croûte du remplissage, on va chercher à enlever l'air un maximum d'air. Moi, je ne vais pas utiliser de gelée. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, quand ils font le pâté en croûte, ils mettent de la gelée parce qu'on va faire des cheminées. Normalement, on devrait les remplir de gelée. Mais moi, je ne veux pas. Donc, vous voyez, j'ai utilisé une partie pour napper le fond de mon pâté en croûte. Et maintenant, je vais prendre mes morceaux. Vous vous rappelez, j'ai du veau. Du veau. J'ai du canard et du filet de poulet. Donc, je vais prendre mon veau en premier. Vous voyez, j'en mets deux comme ça. Là, je vais prendre mon canard que ceci-là du poulet. Vous voyez, pour l'instant, vous avez vu, c'est super simple. Et je vais mettre ce beau morceau de poulet ici. Et je vais refaire la même chose mais en inversant. Je vais mettre mon veau mon veau ici. Mon veau dans notre morceau de veau de l'autre côté. Je vais mettre le poulet cette fois-ci au milieu. Voilà. Comme ceci. Mon canard sur les côtés. Voilà. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Vous voyez. Et là, il me reste un petit bout de poulet que je vais mettre comme ceci dans la même longueur que le poulet de tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, je vais mettre le reste de ma farce. Toujours en faisant comme je vous ai dit, en appuyant bien pour enlever un maximum d'air. C'est magnifique. Vous ne pouvez pas vous imaginer déjà réel que les effluves de cette préparation. C'est magnifique. Donc là, je mets tout le reste. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, j'appuie bien. pour enlever un maximum d'air. Je vais vous dire une chose, ça se présente super bien. Les amis, je crois que là, on va se régaler que cette recette va vous plaire. Alors, je rabats les morceaux de pâte comme ceci. comme je vous l'ai dit, elle est fine. Si elle était très épaisse, je ne laisserai pas de surépaisseur comme ça. Je la taillerai ici. Mais là, comme elle est fine, je peux me permettre non seulement de la rabattre, mais de la laisser. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon autre pâte et je vais la poser par-dessus. Alors, on va mettre du jaune d'œuf. Alors par contre, on prend soigneusement, soigneusement, pardon, on est soigneux et on essaye de ne pas mettre de jaune d'œuf sur le moule. S'il vous plaît. Bien sur la pâte. En fait, on la met sur la pâte parce qu'on va s'en servir pour coller l'autre. Là, j'ai un peu la pâte qui est prise sur le plat. Je la rabats légèrement. Voilà. Et je peux mettre mon jaune. Allez, c'est parfait. Allez, maintenant, on va mettre une bande de pâte. Alors, ma bande de pâte, elle est comme ça. C'est pas mal. Je la pose simplement. Vous voyez, là, elle va coller naturellement. Je ne cherche pas à aller sur les bords plus que ça. Et vous allez voir, je vais faire, je remets du jaune d'œuf et je vais coller une deuxième bande. N'oublions pas que ma pâte est très fine. Et moi, j'ai envie que ça soit joli. on va même faire avec les chutes que j'ai, je vais faire une petite décoration pour que ça soit très joli. Voilà. Allez, parfait. Et une deuxième bande. Par contre, là, elle est peut-être un peu plus longue. Du coup, je vais la couper. c'est pas grave comme ça, c'est bien. Allez, c'est bien ça. Voilà, superbe. Allez, encore du jaune d'œuf. On va préparer trois petites cheminées. là, je suis content, ça se passe bien. Je pense que ça va vraiment vous plaire et que vous allez dire waouh, s'il le fait si facilement, moi aussi, je peux le faire. Et vous allez épater vos amis. Épater. Vous allez épater. Épater en croûte. Allez. On va préparer nos cheminées. Alors, pour nos cheminées. On va faire comme ça. Je vous avais déjà montré. Dans ma précédente recette, je pense. Voilà. Tout simplement. Et là, comme c'est une petite cheminée, on va prendre le petit doigt et on fait comme ceci. Voilà. Ça suffit. Hop là. Donc, nous avons une première cheminée. Donc, évidemment, il faut attacher les bords. Attacher les bords, vous prenez ce qui dépasse légèrement. Hop, comme ceci. Et voilà. Vous avez une première petite cheminée. On va faire la deuxième. Et hop là. Vous avez vu, c'est super simple. On va attacher le bord sur le côté. Et puis voilà. Tout simplement. Allez. On va sur les nôtres. Ça là, j'ai pris un peu plus de papier. Mais bon. C'est pas l'importance. Voilà. Allez. Petit doigt. Ça sera la cheminée du milieu, celle-là. Comme ça. On fait le bord. Allez. C'est parfait. On a l'autre cheminée. Donc, on va préparer trois trous. Donc, je vais faire comme ceci. Donc, celui-là, c'est le petit milieu que j'avais dit. Comme ceci. Vous voyez ? Franchement. Hein ? Facile, non ? Voilà. Allez, puis je vais faire une petite déco. Je vais me couper les petits morceaux de feuilletés. Voilà. Ma petite déco, elle est faite. Vous avez vu, c'est super simple. Je n'ai pas d'emporte-pièce. Je fais juste comme ça. Vous pouvez même le faire faire aux enfants, ça. La petite déco, comme ça. C'est ludique. Les enfants participent. C'est une petite bêtise, mais je suis sûr que ça plaît, moi. Ça donnera plus de goût à votre plat. Vous verrez. Allez. Voilà. Alors, vous croyez qu'on va mettre ça dans le four ? Eh bien, non. On ne va pas le mettre dans le four. On va le laisser reposer une petite heure et dans une heure, on le mettra dans le four. Allez, à tout de suite. Et voilà, mon pâté en croûte a passé une heure au frais dans le réfrigérateur. Et maintenant, on va le mettre au four. Alors, on va le mettre au four 10 minutes à 220 degrés et ensuite, 30 à 35 minutes à 180. Allez, c'est parti. Et voilà, les 10 minutes sont passées. Ça a pris de la gueule déjà. Et maintenant, je le baisse à 180 pour 30 minutes. on va voir ça. J'ai viré les cheminées. J'ai fait deux petites décos. Des petites décos à la place des trous. Ça m'a l'air pas mal. Et voilà. Ça m'a l'air pas mal du tout. Peut-être repasser un tout petit peu de jaune d'œuf dessus. Voilà. Et je vais bien le laisser refroidir. Et après, je le démoulerai. Et on pourra le goûter. Ce n'est pas là. Ça se mange froid. Donc, je vais le laisser refroidir. Et bien voilà. Notre pâté en croûte a refroidi. Alors, je peux vous dire une chose déjà. Bon, c'est sympa. J'ai un petit souci avec mon four. Vous voyez, un peu trop de cuisson. Et autre chose. Ne prenez pas une pâte feuilletée fine comme j'ai pris. Prenez vraiment une pâte feuilletée épaisse. Ou alors, une pâte pour pâter en croûte. Moi, j'en ai cherché. Je n'en ai pas trouvé. Je pense que d'avoir pris une pâte feuilletée fine, c'est une erreur. Mais bon. On va le voir. Je pars à la découpe. On y va. Allez, c'est parti. c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Alors, la surprise. C'est pas trop mal. On va aller savoir ça. Et voilà. C'est quand même pas mal. Bien la viande. Le magret de canard, on le voit bien, il sort bien. On voit bien les pistaches aussi. Bon, la cuisson, c'est pas mal du tout. Sur le dessus, c'est un peu trop cuit. Alors, pour la pâte, écoutez, franchement, faites comme je vous ai dit. Prenez une pâte feuilletée plus épaisse. ou alors, vraiment, une pâte, je me répète, pour pâté en croûte. Et franchement, vous gardez la recette comme elle est. Et voilà, mon pâté en croûte est terminé. Regardez-moi, c'est un merveille. Alors, vous servez ça avec une petite salade. Moi, j'ai mis de la mâche, quelques cornuchons, petites tomates. Voilà. J'espère que ma recette vous a plu. Pour moi, c'est une première. J'aurais pu la faire sans le moule. C'est pas mal aussi. Mais, bon, j'ai décidé de faire avec le moule. Donc, voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages, me poser des questions. Et puis, envoyez-moi des pouces. Ça me fera plaisir. Et puis, c'est sur cette image que je vous souhaite un bon appétit, que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Frillo Cuisto. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501